Musique Secta Formation, dont l'une des anciennes principales est Autosur, expose aujourd'hui pour se faire connaître en tant qu'organisme de formation, spécialement pour les qualifications de contrôleurs techniques automobiles, parce que le métier de contrôleurs techniques automobiles, surtout pour toutes les personnes, c'est un métier mal connu, donc on souhaitait être là, se faire connaître, particulièrement dans l'automobile, puisque c'est vrai, autant pour les personnes lambda que pour les personnes qui suivent un cursus dans le domaine automobile, on a tendance souvent à penser mécanicien, carrossier, peintre, et c'est vrai qu'on ne pense pas tout de suite à être contrôleurs techniques automobiles, donc on souhaitait vraiment être là pour faire connaître notre métier, et particulièrement notre organisme de formation. Des postes de contrôleurs techniques, oui, particulièrement en région parisienne et également sur toute la France et dans les dom-toms, dans Métropole et dans les dom-toms, puisque nous sommes présents, donc Secta est présent à 900 centres en Métropole et dans les dom-toms, il y a un turnover assez important en région parisienne et également des demandes dans divers départements de France, suite à beaucoup de créations, des reprises, des départs en retraite, donc forcément avec le parc automobile aussi qui augmente, comme c'est un métier réglementaire, on a besoin de contrôleurs et c'est un métier qui recrute. Satisfait, oui, satisfait, surprise, parce qu'on se rend vraiment compte qu'il y a une inconnue en fait au niveau de ce métier-là, et on est content de pouvoir l'expliquer même à des personnes qui n'est pas forcément pour le métier de contrôleurs techniques, mais du coup ils le découvrent, donc ça restera sûrement dans leur mémoire, et même si ce n'est pas le cursus qu'ils avaient prévu au début, ils y penseront peut-être un jour, ou en parleront autour d'eux, ou du moins ils auront une meilleure connaissance de ce métier, donc on est assez content, oui, pour l'instant. Nous n'avons pas d'objectif quantitatif, c'était vraiment l'objectif d'être déjà présent sur un premier salon, nous en faisons également un second en fin de mois, et c'est d'être présent physiquement, donc pour l'instant on n'a pas d'objectif, on verra ce que dira notre directeur général. Sous-titrage Société Radio-Canada